Salut les filles, alors donc aujourd'hui c'est le grand jour, la série de l'automne commence. Donc voilà le premier maquillage que j'ai fait en rapport avec cette série automnale. Là c'est un maquillage en fait assez simple, qu'on peut porter tous les jours en dramatisant un peu plus ou un peu moins les coins externes. On voit les finissants en pointe, en gros en mettant plus ou moins une couleur foncée. Donc c'est un maquillage assez simple, assez rapide pour tous les jours. Il y a deux couleurs dominantes de ce maquillage, le violet, le prune en fait et le marron foncé. Sur mes yeux donc j'ai utilisé ces deux couleurs, enfin principalement ces deux couleurs là. Il y a aussi quelques couleurs pour en fait créer un dégradé tout simplement. Mais les deux couleurs principales en fait du maquillage ce sont donc le violet et le marron. Au niveau du blush c'est quelque chose de marron, d'assez chaud, presque du contour en fait. Et pour les lèvres pareil, quelque chose de très marron. Mais c'est un rouge à lèvres en fait marron qui tire sur le rouge pour rappeler le marron du coin externe qui tire lui aussi sur le rouge. Les couleurs que j'ai utilisées, je l'ai trouvée dans la palette de Costal Sense. Celle-ci, dans la 88 originale. Le blush aussi a une petite innovation, enfin innovation. Je n'avais pas le blush qu'il me fallait donc je l'ai chopé dans la palette de 28 de Costal Sense. Et après pour le rouge à lèvres c'est en rèvres Maybelline. Donc vraiment ce sont des couleurs en fait qui se trouvent vraiment partout. Il n'y a pas besoin d'avoir spécialement ces couleurs là pour réussir ce maquillage. Voilà les filles, j'espère que ce premier maquillage de la série automnale vous plaira. Et si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, et bien à tout de suite pour la vidéo. Je vais commencer par appliquer la base Benefit en Flatter Me sur ma pièce mobile avec un pinceau synthétique. On aurait pu très bien aussi l'appliquer au doigt. Cette base en fait. Mais comme la mienne en fait elle est un petit peu séchée parce que je l'ai mal fermée pendant quelques temps, au début que je ne l'avais pas, du coup ça donne que, à part au pinceau, j'ai du mal à l'appliquer. Ensuite, je viens prendre le pinceau E60 de Sigma avec cette couleur de la palette Costal Sense. Violet, pailleté en fait. Je viens l'appliquer donc sur toute ma pièce mobile. Pour que ça donne une couleur qui est assez présente. Parce que comme il va y avoir de l'estompage, je vais en perdre en fait de cette couleur. Et je viens la remonter en fait jusqu'au-dessus de mon creux. Donc je pose en fait juste le pinceau comme ça. Et je remonte au fur et à mesure de ma couleur. Ensuite, je viens prendre le E40 de Sigma. Et avec cette couleur de la palette de Costal Sense, je vais venir en fait faire un dégradé de couleur. Mais je vais rester très légère en fait. Donc je viens de dégrader ma couleur dans mon coin externe. Et voilà, je m'arrête là. Juste comme ça en fait. Ensuite, au-dessus de la couleur que je viens de poser, je vais venir poser cette couleur-là qui est celle du dessus en fait. Qui est un marron cuivré-violet je dirais. Et donc je vais venir la poser au-dessus. Sur mes bords. Comme ceci. Je vais venir avec un pinceau Sephora très large, donc un pinceau large, prendre cette couleur de la palette, qui est en fait de la même couleur que ma peau. Et donc je vais venir nettoyer mes bords pour que ce soit quelque chose de fondant avec ma couleur de peau. Il faut que tout ça se fonde. Avec ma couleur de peau qui ne tire pas du tout sur le violet ou le rose d'ailleurs. Et en fait, c'est pas vraiment un travail d'estampage. C'est plus un travail de superposition de couleurs. Ça n'a rien à voir avec de l'estampage. Même si là, on va perdre de la couleur en faisant ça. Mais comme on en a mis beaucoup à la base, dans toutes les étapes qu'on a faites. Finalement, la couleur essentielle qui compose réellement le maquillage, on ne la perd pas en fait. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu unifier toutes les couleurs sur ma paupière. Je vais venir travailler avec précision, avec un pinceau crayon et cette couleur-là de la palette. Qui est en fait un marron rouge. En fait, je vais venir appliquer cette couleur dans le coin externe. Pour venir le foncer. Donc tout d'abord, je fonce le coin externe. Et ensuite, je vais venir remonter la couleur. Ensuite, donc vient le travail de l'estampage. Donc là, je vais venir bien estomper mes bords pour que ça se fonde. Et j'estompe bien à l'intérieur pour que le violet qu'on a posé avant se fonde dans le marron qu'on vient de poser. Si besoin, on reprend toujours avec le pinceau crayon pour travailler en précision. Parce qu'on ne veut pas que cette couleur marron vienne trop empiéter en fait sur le violet. Et avec un pinceau estompeur, on a tendance à balayer. Donc du coup, on va venir empiéter sur la couleur. Tandis que là, je lave, tout simplement, je lave. Je balaye tout simplement la couleur que j'ai posée sans aller au-dessus de la démarcation. Et donc là, je viens bien l'estomper dans le violet. Enfin, des tout petits cercles. Je fais des mouvements rotatifs en fait. Et j'appuie à peine de pinceau sur ma paupière. Là, il faut vraiment que la couleur soit vraiment d'une uniformité sans faille. Pour le rat de cil inférieur, avec mon pinceau crayon, cette couleur-là de la palette, que je vais venir appliquer sur la première moitié de mon rat de cil, je ne fais pas un trait brut pour éviter les chutes. Je tapote. Ça va donner aussi un air beaucoup plus naturel à l'ensemble. Et ensuite, je viens prendre le marron qu'on a posé en coin externe et je viens le poser dans mon coin externe. Toujours avec le pinceau crayon qui est le E30 de Sigma. On vient prendre un pinceau estompeur. Donc là, c'est le E40 de Sigma. Et je viens un peu estomper les bords pour pas que ce soit trop marqué. Ensuite, pour venir souligner le regard, je vais venir poser un crayon Kohl, donc mauve. Donc ça, c'est un crayon ELF dans ma muqueuse interne. On a posé le crayon Kohl. On peut venir, si on veut, avec un pinceau angle. Ça, c'est le E70. Je prends une couleur un peu dorée, un peu vivante. Là, je vais prendre cette couleur-là de la palette, qui est un doré un petit peu ocre. Et je vais venir le poser dans mon coin interne. Là, c'est pour venir apporter de la luminosité, mais pas de la blancheur, parce qu'on est quand même en automne. Donc on reste dans des couleurs logiques. Voilà. Pour la lighter, je vais venir prendre un pinceau. Ça, c'est le Sephora numéro 10, donc propre. Et en fait, là, je vais venir prendre une couleur qui est entre le neutre et le doré. C'est celle-ci. De la palette. Et elle n'est pas neutre à 100%. Elle est un peu orangée, mais elle est un petit peu aussi dorée. Et en fait, je viens la poser, en fait, comme highlighter. Non, sous mon arcade sourcil vert, en fait. Vraiment très près des sourcils. Donc voilà ce que le maquillage donne. Alors là, je n'ai pas pu mettre de mascara, en fait, parce que j'ai les yeux complètement irrités. Donc je ne vais pas mettre du mascara. J'ai les yeux déjà qui me grattent normalement. Pour ce maquillage, ce qui est vraiment super, c'est qu'il faut ressortir le vert des yeux. Donc si vous avez les yeux à tendance verte, il n'y a aucun souci. Ça ressortira d'autant plus. Pour le blush. Donc, en fait, je voulais un blush un petit peu naturel. En fait, je vais venir prendre la palette de 28 de Costal Sense. Et je vais venir utiliser... Alors, quelle couleur j'avais dit ? Ouais, je vais venir utiliser cette couleur-là. Hop, celle-ci. Et donc, avec un pinceau fibre, je viens prendre cette couleur. Et donc, je viens la poser sur la pointe de mes joues. Et donc, en fait, c'est une couleur un peu café au lait, je dirais. Mais avec beaucoup de lait. Mais ça va vraiment bien pour les tontes un peu tonales. Avec un... Oh, j'ai trouvé mes mots. Un fond de teint un peu courant. Ça va vraiment bien. Donc voilà, là, c'était pour rester un peu dans l'ambiance, ton marron. Bon, on n'est plus au moment du corail et tout ça. Donc, bon, voilà. Pour les lèvres, donc, je vais rester toujours dans des tons un petit peu chauds. Donc, tout ce qui va être marron, nude, mais un petit peu renforcé. Le rouge à lèvres que j'utilise, c'est le Maybelline 750 Choco Pop. Et en fait, c'est pour rester dans des teintes un peu automnales, un petit peu chaudes. On oublie un peu tout ce qui est rose, un peu flashy, je pense, pour l'automne. C'est peut-être mieux de rester dans des couleurs un peu plus chaudes. Donc, bon, là, on a utilisé sur les yeux du violet. Mais on a quand même renforcé le coin externe de l'œil avec du marron, qui va donner un petit peu la teinte chaude au visage, qu'on a accentué en mettant du doré au coin interne, ce qui fait quand même ressortir le visage, mais en apportant une touche quand même de... Moi, je dirais d'automne, parce que là, le doré, c'est aussi la couleur de l'automne. Moi, ça me fait penser aux feuilles qui tombent. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des lèvres, donc, je voulais rester un peu dans des tons un petit peu parallèles, similaires, que ce soit cohérent avec, en fait, l'ensemble du maquillage. Et pareil pour le blush, je voulais que ça reste quelque chose d'assez homogène, en fait, au niveau des couleurs. Après, si vous n'avez pas exactement ces palettes-là, les couleurs que j'ai utilisées se trouvent dans toutes les palettes. Il n'y a vraiment aucun problème. Ce mauvaise marron, vous l'avez, de toute façon, dans n'importe quelle palette. Voilà, les filles, c'était la première vidéo de cette série d'automne. Donc, là, il s'agit, en fait, d'un maquillage quotidien. Donc, voilà comment on peut utiliser les couleurs de cet automne, le prudé et le marron. Donc, voilà, on les associant de cette façon. Il y a plein d'autres façons de les associer, évidemment. Et avec celle-là, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les quatre prochaines vidéos, en fait, se fera dans une logique de progression au niveau de la charge de maquillage, de couleurs et l'utilisation surtout des couleurs. On va aller vers le dramatique au fur et à mesure de la série. Voilà, les filles, j'espère que ce maquillage vous a plu, que vous laisserez des commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo de cette série. Salut, les filles ! Sous-titrage ST' 501